Salut tout le monde, nous sommes en direct, c'est écrit sur la chose. Alors nous sommes un petit peu en retard, c'est certain. Je suis avec Eliane, The Frenchie Glow, je vous la représente pour celles qui ne la connaissent pas encore. Enfin bon, je pense que vous êtes peu nombreuses ici. Alors, on va vous laisser arriver, on vous raconte rapidement de quoi nous allons parler ce soir, pendant ce live, avec Eliane donc et Caroline de Mille et Caire. Nous avons parlé du well aging, well aging, mais de quoi est-ce qu'on parle Eliane ? Bah du bien vieillir peut-être, parce que vieillir c'est moyen sympa, mais bien vieillir c'est bien. Bah oui carrément, alors vieillir, c'est une chance d'abord, on n'a pas le choix, mais c'est une chance. L'idée, et c'est d'ailleurs vers ça qu'on essaye tous de tendre, tous et toutes, c'est de vieillir en forme, de vieillir en bonne santé et de vieillir en étant encore dans notre force de l'âge, c'est-à-dire se sentir encore animé par plein de choses et que le corps puisse suivre, bien évidemment. Alors, dans cette approche comme ça du well aging, encore une fois, du bien vieillir, il y a une donnée évidemment complètement incontournable qui concerne nos hormones, l'approche hormonale dans le bien vieillir. Quel est le rôle des hormones dans ce process ? Comment est-ce qu'on peut y pallier, nous aider, nous donner un petit coup de boost et faire en sorte que tout se passe pour le mieux ? Et bien nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui avec la spécialiste des hormones qui est Caroline, la fondatrice, l'une des fondatrices, avec Anna de Millecker. Alors, je vais mettre mes petites lunettes parce que... Elles sont là, je n'y vois rien. Je suis trop contente, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Salut tout le monde, on a plein de petits mots sympas. Salut les amis ! Ben ouais, nous aussi on est trop contente de vous voir. Ah mais on a même Elza ! Ça fait trop longtemps, c'est vrai qu'on s'en faisait un moment qu'on n'avait pas fait de live. Il faut vous dire qu'on a fait... On a Elza ! Bravo, moi j'aime les Jules. Et ouais, ça fait hyper longtemps, d'ailleurs on devra en faire plus souvent parce que c'est vraiment cool. Oui. Mais bon, on a eu un mois de juin un petit peu bizi-bizi. On a eu une année un petit peu bizi-bizi. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est concentré sur ce salon The New Well. Vous êtes nombreuses d'ailleurs à être venues nous écouter, venues découvrir toutes les marques qui étaient présentes. Et on a fait quand même trois conférences, toi t'en as fait quatre d'ailleurs. Quatre, moi quatre. Donc voilà. Résultat des courses, le live, on avait mis ça de côté. Et puis finalement, on s'est dit c'est quand même dommage parce qu'on a travaillé sur des concepts vachement intéressants. Et puis finalement, le plus grand nombre, c'est-à-dire celles qui n'ont pas pu venir, qui restent quand même le plus grand nombre, n'ont pas pu en profiter. Donc, on s'est donné rendez-vous avec Caro pour vous en parler aujourd'hui. Donc, on vous laisse arriver tranquillou bilou et je regarde si Caro est par là. Et c'est le cas. Je ne devrais pas tarder à arriver. Les girls, même en cure, je suis là. Mais oui, mais ça va vous faire votre petit apéritif. Voilà. Hello Caro ! Salut Caro, comment ça va ? Ça va, écoute. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien. Et toi, tu nous entends bien ? Oui, c'est parfait. Écoute, en fait, j'avais oublié de mettre mon arme et je l'ai causé. On était alignés à la base. J'ai vu le message, j'étais cool. Eliane est arrivée il y a exactement 10 minutes pour préparer un live. C'est pas sympa de m'annoncer sa copine, mais bon, c'est pas grave. Donc, elle, ce live, on l'avait préparé. Voilà, on l'avait préparé ce live. Alors après, c'est vrai que c'était début juin, qu'entre temps, si tu veux, on en a fait d'autres, des conférences. Eliane, encore plus que moi. Et que tout ça était encore un petit peu frais dans notre tête, mais avait besoin d'un petit coup de fraîcheur. Je suis très contente et je te remercie pour l'intro parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est super intéressant, qui est souvent décrié. En plus, j'avais fait après Venue Well, on est allé à une autre conférence avec des docteurs spécialistes du vieillissement et tout. Donc, c'était super intéressant. Et je pense que vraiment aujourd'hui, il y a deux tendances. Il y a la tendance de lutter contre l'âge à fond. On pense qu'on peut appliquer les mêmes recettes à toutes les phases de la vie, à tous les âges. On va en parler à travers du bien-être et de la beauté. Donc, en gros, pour la peau, ça peut être tirer, décaper, accélérer le renouvellement des couches de l'épiderme. Je trouve que ce n'est pas du tout une logique de well-aging, c'est-à-dire d'accepter de rentrer dans l'âge de la meilleure manière. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la team Birkenstock-chaussette versus la team talons aiguides. Mais en fait, de rentrer dans l'âge de la bonne manière, en étant préparée et en étant aussi dans une logique d'optimisation des mécanismes naturels à toutes les phases de la vie. Et puis, à l'âge un petit peu du fight et de se dire, si je commence à prendre du poids, parce que j'ai vu circuler quelques messages sur la prise de poids, en fait, il va falloir que je fasse des sports peut-être hyper traumatisants, que j'aille plus loin. Et ce n'est pas toujours la bonne logique selon les symptômes qu'on a. Donc, l'idée, c'est un peu de donner des pistes en santé, beauté, voilà, chacune avec nos connaissances qui sont super complémentaires, sur de quelle manière on peut aborder cette prise d'âge, comme tu disais, qui est une chance, de manière positive et finalement souvent assez efficace. Et si on aborde le premier sujet, moi, je trouve qu'il y a des grosses tendances là-dessus qui sont hyper positives. Il y a vraiment le côté, on en parlait de la beauté holistique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pas dire une belle peau… Je l'allais te dire, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut prendre en compte. Alors, dans l'idée de bien vieillir, encore une fois, on a notre enveloppe extérieure, et puis on a nos organes, on a ce qui se passe à l'intérieur, et puis au milieu de tout ça, il y a énormément de choses qui fonctionnent entre elles, notamment le système hormonal, puisque c'est en partie ce dont on va parler, mais pas que, le système nerveux qui va agir, l'un et l'autre vont interagir entre eux, et puis bien sûr, tout ce qui est microbiote, que ce soit intestinal, que ce soit cutané, que ce soit, du coup, dentaire, pulmonaire, enfin voilà. Ce fameux microbiote, cette partie de bactéries qui nous constitue, puisque, je vous le rappelle, c'est quand même une de mes grandes découvertes de l'année, nous sommes à plus de la moitié composée de bactéries. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des hybrides entre des cellules humaines et des cellules bactériennes. Je trouve ça hyper intéressant de le regarder sous cet angle-là, parce que ça permet de prendre conscience du soin qu'il faut qu'on ait pour nos petites bactéries qui nous constituent. En fait, c'est plus juste des choses qui sont à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas que des autres, on interagit avec elles, elles interagissent avec nous, et en l'occurrence, à nouveau, notre système nerveux et notre système hormonal. Donc, la boucle est bouclée, et c'est en ça que tu parles d'holistique. Oui, c'est vraiment, c'est très concret, ce n'est pas holistique pour dire le tout, ce n'est pas un concept un peu abstrait ou ésotérique. C'est vraiment, aujourd'hui, comme tu dis, il y a des grands systèmes dynamiques dans le corps, qui interagissent, le système hormonal, le microbiote, le système nerveux. Et en fait, c'est ça qui fait notre bien-être, notre fonctionnement, et souvent, beaucoup de liens avec la beauté et la manière d'agir, plus ou moins dans l'inflammation, parce que finalement, plus il y a d'inflammation, plus on va prendre de l'âge de manière marquée. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans les années 80, on était à fond dans le correctif. Donc, on allait regarder en disant, j'accélère le renouvellement des cellules de la peau avec des acides, je fais des sports pour vraiment remuscler le corps, et puis peu importe les fesses, si ça m'empêche de dormir ou de la fatigue et tout. Et là, on est dans l'observation, c'est exactement ce que tu dis. C'est comme si on avait pris un microscope et on avait dit, tiens, au lieu de jouer au démiroge, comment ça se passe ? Ah, mais tiens, il y a autant de bactéries que ça sur la peau, mais comment elles fonctionnent ? Et finalement, on est plus dans cette logique de well-aging, de comment je peux accompagner mon corps à mieux fonctionner ? En l'observant, en observant le fonctionnement hormonal, les symptômes que j'ai, ce qui me réussit à moi ou pas, quelle est ma biochimie, quels ingrédients me font du bien. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ces trois systèmes dynamiques étant étroitement liés, quand on améliore l'un, on améliore l'autre, on améliore un peu la symphonie, et ça va retentir à tous les niveaux. C'est ce qu'on appelle un système holistique, ce n'est pas que du in et du out, c'est vraiment un tout qui fonctionne en symbiose, et il faut justement, quand on parle de symbiose, on parle d'équilibre. Donc, dysbiose, c'est quand ça se déséquilibre, et l'idée ici, c'est justement de maintenir une symbiose. Alors, comment est-ce qu'on va y parvenir ? Je crois qu'on a déjà une nouvelle vision, une nouvelle approche des choses, que ce soit pour les soins topiques, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir appliquer sur le visage, une simplification des routines. Et on avait parlé ensemble pendant le... Déjà, les poses. Les sismores, vous avez bien aimé, non ? Oui, on parlait du micro biome cutané, un truc tout simple, par exemple. Et puis, l'idée de soigner son in pour que ça se ressente sur le out, donc de faire attention à son intérieur pour que ça puisse se voir à l'extérieur. Oui, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas exactement de la couche de make-up qu'on mettait et qu'elle est bloquée, mais quand on se démaquillait, on avait plein de rougeurs, d'imperfections. Maintenant, on va vraiment comprendre l'intérêt, par exemple, sur les imperfections hormonales. C'est assez flagrant. Quand on va commencer à traiter le froid, toutes ces techniques qui stickent, je donne des exemples très concrets, il va y avoir peut-être un effet rebond au début, on ressort, mais après, c'est dingue comme on récupère en clarté de teint, même sur le côté drainage, sur tous ces blocages-là. Et puis, il y a un sujet phare qui nous concerne toutes de manière concrète, qui est l'hypercortisolémie, c'est-à-dire d'avoir trop de cortisol. Ah bon, est-ce que c'est bon ? Oui, excuse-moi, en fait, j'ai réalisé que j'avais oublié de mettre « ne pas déranger » et qu'à tout moment, le téléphone pouvait sonner et couvrir le live, donc je viens de le faire. Excusez-moi. Et je disais, voilà, l'hypercortisolémie, je pense que c'est un phénomène clé qui concerne énormément les femmes, d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'on a des glandes surrénales, et donc celles qui gèrent le cortisol et toutes ces interactions, qui sont à l'origine un peu plus petites que ces messieurs. Donc déjà, on est plus sensible au stress, et en plus, il y a un stress plus récurrent, c'est-à-dire que le cortisol, c'est essentiel pour se lever le matin, c'est essentiel à la vie, sans cortisol, on meurt. Mais nous, quand on va être en stress chronique, donc ce qu'on appelle un peu un symptôme d'épuisement surrénal, ça va créer beaucoup de blocages métaboliques, beaucoup de problèmes de sommeil, d'irritabilité, de blocages, de prise de poids. En fait, c'est vraiment des phénomènes qui sont peu identifiés. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est très important dans ces cas-là, une personne qui est en plein épuisement des glandes surrénales et qui dit « oh là là, en plus, j'ai tendance à prendre du poids, je dors mal, je vais me mettre au sport, hyper traumatique, je suis exprès de prendre des exemples un peu caricaturaux », et bien en fait, ça sera très mauvais pour elle, puisqu'elle aura d'abord intérêt à faire baisser le taux de cortisol, et elle risque qu'il y ait des exercices très doux, qui ne vont pas consommer beaucoup de calories, ce qu'on appelle les exercices somatiques, ce que fait des choses comme Céline Roy, qui travaille sur la respiration, ce qu'on fait dans le pilates, dans le yoga, ce qu'on va faire à travers d'exercices somatiques, il y a des applications vachement bien, comme Better Me, qui font ces choses-là. Donc ça peut être, par exemple, de reprendre contact dans un mode semi-méditatif, avec son corps, de travailler la respiration. Si on arrive à faire baisser le cortisol, le gain en termes de métabolisme, c'est-à-dire finalement en termes de prise de poids, de sommeil, de bien-être, il est énorme. Donc en fait, c'est en train de nous dire que toutes ces femmes-là, qui clairement luttent contre cette prise de poids, qui souvent les dérangent, soyons clairs, c'est vrai que ce n'est pas la partie la plus agréable de la ménopause, n'est-ce pas, Eliane ? C'est clair. Je dis ça parce qu'Eliane, qui était quand même un fil de fer pendant des années, récemment, c'est pris quelques kilos, alors que tu es à plus 5, plus 6 ans de ta ménopause. Exactement. C'est parce qu'on disait à la masterclass ménopause, parfois, moi, je n'ai pas pris de poids pendant toute la ménopause, et 4 ans après, une taille. Et sans changer mon mode de vie, mon hygiène de vie, mon alimentation qui est très équilibrée, bon, je fais un petit peu moins de sport, donc ça va peut-être jouer, mais voilà. Bon, après, j'ai un petit peu reperdu, mais... Ce n'est pas facile. C'est pas, merci. C'est quelque chose qui revient beaucoup, et c'est quelque chose qui complexe énormément les femmes. C'est cette prise de poids qui, accessoirement, est souvent géolocalisée. Autant du point. Eliane est très mince, j'adore, merci. Eliane est très mince, Eliane est très mince. Oui, je ne vais pas encore mince, mais je partais, c'est vrai, de mince, très très mince. Mais bon, en tout cas, voilà, comme quoi, on peut tout être touché, y compris quand on est naturopathe et qu'on a une hygiène de vie exemplaire, parce que tu as une hygiène de vie exemplaire. Autant moi, je veux dire, parfois, je peux faire des écarts complètement débiles, Eliane en est témoin, autant Eliane, c'est vraiment dans l'assiette, on a systématiquement tout ce qu'il faut. C'est au niveau du sport, ça pêche un peu. Moi, je compense peut-être probablement avec le sport. Mais toutes ces femmes, donc, qui ne savent pas très bien quoi faire et qui, en effet, vont peut-être se tuer au cardio, notamment, tu sais, sur des joggings d'une heure et demie, en se disant, tiens, c'est vrai qu'on commence à brûler des calories à 45 minutes, donc je vais me faire un jogging d'une demi-heure, d'une heure et demie. Qui souffre des articulations, qui se font mal aux hanches, qui se font mal aux genoux, qui, de toute façon, ne se font pas du bien en le faisant, peuvent déclencher d'ailleurs un pic de cortisol. Excuse-moi, voilà, j'avais pas le truc. En fait, si elles trouvaient une activité qui leur permettait de réguler leur cortisol, elle pourrait arriver à réguler cette problématique de poids. Oui, bien sûr. C'est une étude très intéressante, et je vais répondre un peu en deux faces, que tout est dans le juste milieu. Ça veut dire que, déjà, la prise de poids après la ménopause, aux alentours de la ménopause, notamment au niveau abdominal, c'est pas une fatalité, mais c'est logique de prendre un peu de poids aussi à ce moment-là, et c'est même un signe de bonne santé. Il y a des études hyper intéressantes qui montrent qu'un pic de cholestérol juste avant la ménopause, de bon cholestérol, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est dans le gras que les hormones vont se produire. C'est l'usine de production du gras. Donc, il faut savoir différencier le fait de renforcer, en fait, que l'organisme, qui est beaucoup plus malin que toutes les études existantes, s'il fait cette logique-là au départ, le but, c'est aussi de pouvoir continuer à produire quelques hormones via cette petite ceinture abdominale. Donc, il y a aussi ce côté, on parlait du well aging, pour moi, il y a aussi une vraie tendance très forte aussi des marques à montrer des femmes telles qu'elles sont. Et puis, c'est joli d'avoir un tout petit peu de ventre et c'est joli. Enfin, voilà, on peut être bien et c'est un peu logique de prendre un peu de santé abdominale. Il ne faut pas espérer avoir le ventre. Il faut l'accepter, en fait. Je pense qu'à un moment, il faut l'accepter. Il faut accepter que tu n'es plus ta taille de quand tu avais 20 ans. Tu n'es plus ton 36, même si tu l'as eu toute ta vie. C'est comme ça. Et c'est la vie et tu dois l'accepter et tu dois... Alors, effectivement, gérer ton stress parce qu'on repart à la base au lieu d'aller, comme on dit, gérer ce sport très, très violent ou ces régimes drastiques qui ne servent strictement à rien. Tu pars du stress. Je voudrais rajouter une chose là-dessus. Mais à un moment, tu dois l'accepter. Voilà, moi, j'ai pris quelques kilos. Pas beaucoup. J'ai reperduit un petit peu, mais je l'accepte. Maintenant, c'est comme ça et ce n'est pas la peine d'être mal dans sa peau, d'aller se créer d'autres problèmes ou bien d'aller se rassurer avec finalement, c'est la cata, donc allons-y gaiement et mangeons encore plus de sucre. De toute façon, ça ne se verra pas. Non, c'est comme ça. C'est la vie. Tu l'acceptes. Tu travailles dessus, en fait. Tu l'acceptes. Tu gères ton stress et puis tu continues. Tu continues. À un moment, tu te stabilises et tu repars sur autre chose. Je voudrais juste rajouter juste un truc qui est très important parce que ça peut servir. L'hypercortisolémie aussi, l'épuisement des glandes surrénales, ça peut arriver, ça peut amener un épuisement des glandes surrénales. Je le dis parce que je l'ai vu dans ma pratique. Ça peut aussi mener au burn-out. Donc ça, c'est hyper important. Je ne le savais même pas. Ça peut donner des dérèglements thyroïdiens tels qu'on peut arriver au burn-out. Alors attention, parce que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du corps totalement. Donc quand une thyroïde est déréglée, elle est soit en hyper, soit en hypo. Et donc, si elle est en hyper, en fait, tu vas super maigrir. Tu vas avoir ton cœur qui va super vite. Tu vas aller direct au burn-out. Et la grande erreur aujourd'hui, c'est qu'on va soigner une dépression alors qu'en fait, il suffisait de soigner les surrénales. Donc ça, c'est quand même hyper important. Et les médecins, ils vont soigner la dépression. Et deuxièmement, si tu es en hypo, tu vas prendre du poids. Et en fait, en hypo, c'est super dur parce que tu manges très bien. Tu fais ton sport. Tu peux t'affamer de tout ce que tu veux. Tu prendras du poids. Tu ne peux pas lutter contre les hormones. C'est ce qu'on appelle des dérèglements, des blocages métaboliques. Ça bloque. Donc, tu peux manger le sang, le lendemain, tu as pris un kilo. Et pareil, en hyper, tu peux manger des pas, des trucs, des pizzas, tout ce que tu veux et le lendemain, tu as perdu un kilo. Tu ne peux pas lutter contre ces blocages. Donc, à un moment, essayez d'aller à la source. Et effectivement, le cortisol, c'est une des sources de tous ces désagréments. Alors, est-ce que ça se mesure, ça ? Comment savoir si c'est en hyper cortisolimique ? Tout ce qui est hormones, c'est compliqué. Au niveau des mesures, je voyais des prises de sang, ils disaient comment on soigne les surrénales. En fait, c'est ça qui nous a motivés dans notre projet, c'est qu'un endocrino, avant même de faire des mesures, parce qu'en plus, en périménopause ou à plein de moments, nos hormones, elles fluctuent beaucoup même dans la journée. Ça veut dire du matin où le taux de cortisol est très élevé, à la fin d'après, on n'a pas du tout les mêmes choses. Pareil pour l'insuline, c'est toujours des mesures, même pour les glandes thyroïdiennes. Même ces mesures-là, elles ne font pas forcément fort. Parfois, il y a plein d'hypothyroïdies non détectées. Enfin, les valeurs de référence, c'est très remis en question. En revanche, c'est observé. Et c'est là où je trouve ça intéressant de donner des armes aux femmes en leur disant observer ce qui peut se passer. On disait que les glandes surrénales épuisées, donc souvent de l'hypothyroïdie, qui est quand même un peu moins dangereuse que l'hypothyroïdie et qui est une condition médicale qui est plus rare mais qui est vraiment inquiétante aussi. C'est hyper important. On le sait que pour soulager les surrénales plutôt que de traiter avec un médicament, il faut baisser ce niveau de stress. Et de toute façon, ça traite tout. On parlait, ça va aider à l'accomposition du microbiome, ça va aider au pH jusqu'au pH sur la peau, ça va aider à... En fait, ça va rééquilibrer le système nerveux, le microbiome, les hormones. Donc, regardons les grosses causes racines. On sait que dès qu'il y a un déséquilibre en cortisol, ça va aussi jouer sur la résistance à l'insuline. Donc, bonjour les fringales, les envies de sucre, les pics de fatigue, la résistance finalement du foie qui va être dérégulée par cette résistance à l'insuline. Donc, en fait, on va plus stocker le cortisol qu'est-ce que ça fait ou si c'est une hormone qui va venir stocker. Au secours, danger, elle est tout le temps stressée, celle-là me fatigue et bam, je vais stocker au cas où. Il doit y avoir un danger partout. Mais c'est ça, le rôle du cortisol. Ça, je me prémunis puisque son rôle ultime, c'est d'assurer la survie de l'organisme. Exactement. Donc, il fait des réserves. Exactement. Et en fait, je trouve ça intéressant de donner les clés parce que vraiment, toutes les études pointent que quand on arrive à baisser le niveau de stress et même le fait de rentrer le ventre, c'est très drôle de rentrer le ventre, ça va bloquer le diaphragme et donc en fait, on bloque le diaphragme qui est un des seuls organes qu'on peut contrôler pour mieux respirer et donc on rentre en respiration paradoxale et donc on va moins bien faire tous les échanges. Donc en fait, tout ça, si on se dit juste, déjà, faites-vous du bien en fait. Le message, il est sympa. Je ne dis pas d'aller brûler 1500 calories par jour en faisant du vélo par 35 degrés, en faisant 220 de vélo par jour. On dit, commencez par gérer vos stress et normalement, tout, même au niveau mental, et tout, tout devrait reprendre sa place. Donc clairement, aujourd'hui, la gestion du stress et de comprendre d'où vient le stress, de comprendre comment on peut adapter son alimentation, il y a plein d'aliments et Yann va nous en parler hyper intéressant contre le stress du magnésium ou du tryptophan au safran. Il y a encore des études extraordinaires qui sont sorties sur le côté antidépresseur, booster de libido du safran récemment. Je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'attaquer à ça en priorité et ça, on peut jouer là-dessus via la respiration, via des techniques et vraiment, avant de rentrer en lutte, pour moi, c'est vraiment ça, le thème du well aging, c'est comprendre les mécanismes de son corps, comprendre comment on fonctionne, sa biochimie, les ingrédients qui nous font du bien, la micro-nutrition qui nous font du bien et redescendre le stress. Oui, c'est un game changer. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre tout ce petit ventre en plus qu'on a naturellement avec l'âge et qui a un sens, mais ça veut dire qu'on va réussir à maîtriser ça et pas non plus tomber dans une acceptation de forcer de quelqu'un de fatigué, qui a vraiment pris du poids où on ne se reconnaît pas. Exactement. D'accord. Alors après, là, c'est ensuite à chacune en fonction de ses symptômes aussi de trouver la recette qui lui correspond. Donc ça, c'est peut-être aussi une des données vachement intéressantes du well aging. C'est que c'est hyper personnel en fait. C'est pas, je ne vais pas moi vous dire moi je fais ça et ça me fait du bien et ça va agir de la même manière sur vous. C'est de trouver aussi en vous écoutant votre curseur et d'apprendre à identifier non seulement les moments où vous vous sentez pas très bien, mais justement aussi les moments où après avoir fait telle ou telle activité où vous êtes supplémenté, notez, remarquez vraiment l'apaisement le changement. Il y a des débats sur les belles-mères. Moi je suis morte de rire. Attends, mais tu vois les commentaires tellement de rire. Elle est en train de parler des belles-mères. Elle est en train de parler des belles-mères. Si votre belle-mère vous stresse, eh bien imposez à votre mari de ne plus voir votre belle-mère. C'est tout. C'est de sa faute. Voilà. Non mais typiquement, moi je sais que moi qui fais du sport un petit peu de façon active, c'est vrai que moi tu sais à quel point j'aime. J'ai donné l'exemple du sport, il est très parlant. J'aime cette histoire de bellicône et puis c'est vrai que je suis aussi de plus en plus dans, pour le coup, je vais mettre de plus en plus de côté l'activité cardio que je garde un petit peu parce que c'est important de musculer ce cœur et de maintenir, bien sûr, parce qu'on élimine les toxines, donc d'entretenir ce cœur. Je me concentre un petit peu plus sur le renforcement musculaire. Alors évidemment, je ne vais pas jusqu'à me faire souffrir parce que ça c'est quelque chose que je ne peux pas envisager quand je fais du sport. J'ai besoin que le sport reste une activité un peu plaisir, un peu challenging, c'est-à-dire que oui, je vais aller chercher un peu plus loin des choses, peut-être je me serais arrêtée avant la fin des années, mais en même temps, ça m'apporte ce plaisir d'avoir réussi à le faire, donc une certaine satisfaction et puis derrière, j'ai vraiment l'effet anti-stress, l'effet libérateur d'hormones. Je libère des endorphines aussi. Des endorphines, ils sont bien. Le sport, quoi. Donc c'est quelque chose qui me correspond. Mais pour autant, il y a des femmes comme toi qui ont beaucoup d'énergie et qui vont avoir besoin d'évacuer leur énergie ou ça va être un côté déstressant même parce qu'il y a des niveaux d'énergie différents aussi selon les personnes. Et donc dans ces cas-là, tant que c'est bien supporté, que ça n'empêche pas de dormir, qu'on ne se sent pas épuisé quand on arrête et tout, il n'y a aucun souci. L'idée, c'est plutôt d'écouter son corps. Il y a des femmes qui vont avoir besoin clairement de sport plus punchy que d'autres. Et puis il y a des phases où on va avoir besoin de sport plus punchy ou des saisons que d'autres. Mais l'idée, c'est de s'écouter. Généralement, le corps envoie quand même des bons signaux et ce n'est pas parce qu'on ne va pas avoir la routine idéale ou le faire toutes les semaines que ça va être un problème. L'idée, c'est de vraiment pouvoir alterner justement, de piocher un peu entre les exercices de respiration, d'étirement, de renfort, de cardio et de pouvoir alterner selon les besoins. Sachant que le cardio, c'est quand même aussi important pour les femmes parce que ça devient plus risqué après la ménopause et les périménopause. Donc, au moins surveiller. Mais comme tu dis, il faut trouver ce qui nous correspond. Voilà. Et le juste milieu. Alors après, ça c'est pour la partie activité sportive. Pour la partie nutrition, micronutrition, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a plein de choses. Alors, je vais essayer de résumer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Je me tourne l'Ariane parce que c'est elle la proue. Non, parce qu'accessoirement c'est très important. Et Eliane et Caroline le ressassent systématiquement à chaque fois qu'on fait un live. La base, c'est la nutrition. Vous pouvez déjà, en adaptant votre façon de manger et d'ailleurs, on va parler de chrononutrition qui est vachement important aussi, notamment dans les hormones et dans la sécrétion du cortisol, etc. Vous pouvez déjà réguler quelques aspects de ces dérèglements et derrière, on parlera évidemment des solutions pour vous accompagner. Exactement. Surtout que la nutrition, c'est facile, c'est tous les jours, ce n'est pas forcément cher et c'est à la portée de tous. Voilà. Donc ça, et puis manger au moins deux fois par jour, chose d'espérer. Voilà. Alors, les grands points, en fait, c'est à la ménopause, pour le bien vieillir, l'importance des protéines. Je pense qu'il faut le répéter. C'est très important. Les protéines, ça joue sur les muscles, ça joue sur les os, ça joue sur le squelette, ça joue sur la fabrication de collagène. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses qui nous concernent, nous les femmes, qui sont à partir de la périménopause et de la préménopause et de la ménopause. Les protéines, vraiment, il faut en consommer tous les jours. La moyenne, alors je parle d'une moyenne, c'est un gramme par kilo, c'est en fait 50 kilos, c'est 50 grammes par jour de protéines. Et pour avoir le dosage en aliments, il faut le multiplier par 4. Oui, parce que donc, en fait, dans votre steak, il n'y a pas, par exemple, moi je fais 60 kilos, il me faudrait 60 grammes de protéines, mais pour autant, mon steak de 60 grammes de viande, il ne va pas m'apporter 60 grammes de protéines. Tu as du gras, tu as tes os, tu as plein de choses, donc il faut à peu près 240 grammes. Donc là, vous regardez un petit peu. Tu multiplies par 3 ? Par 4. Par 4. Par 4. Après, c'est un peu plus pour les sportifs, mais voilà, sur une grosse moyenne et c'est très important donc d'en manger au moins deux fois par jour. Après, je vais revenir sur le petit déjeuner. Deux fois par jour ? Oui, deux fois par jour. Midi le soir ? Ou matin et midi ? Il y a des protéines végétales aussi. Attends, je vais parler justement, ça c'est très important aussi. Donc on a les protéines animales, donc viande, poisson, oeufs, fruits de mer qui sont complètes. On a 3 protéines complètes qui sont le tofu, le quinoa, le sarrasin. Ça c'est hyper important. Elles sont complètes, ça veut dire qu'en fait elles ont la totalité des acides aminés, ça veut dire qu'elles font le job. Et après, on a les protéines végétales. Donc là, c'est tout ce qui est céréales, légumineuses. le fait d'avoir une protéine complète, la totalité des acides aminés, il va falloir mélanger les céréales avec les légumineuses. Et c'est ce que je répète souvent, que vous voyez dans les restaurants végétariens ou vegan, vous allez avoir du quinoa, des pois chiches. Ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas parce que c'est sympa, c'est pour avoir des lentilles et du riz. Très souvent, voilà. Retenez quand même tofu, quinoa, sarrasin, pas de problème, c'est complet. Le reste, faites des mélanges, vous pouvez aussi faire des mélanges avec des oléagineux parce qu'ils sont riches en protéines végétales. Donc avec des noix, avec des amandes, oui, oui, ils sont riches aussi. Des noisettes. Voilà, tu peux faire un riz avec plein de noisettes, un riz semi-complet, comme ça, t'as aussi des fibres avec plein de noisettes, ça passe. Mais voilà, sinon, pour tout ce qui est vegan, végétarien, faites attention à avoir vos doses de protéines, vous en avez besoin et toutes les personnes qui ne mangent pas ou qui ne connaissent pas ces règles, on va se retrouver avec des catas à la ménopause et des ostéoporoses et des os cassés, etc., et des peaux, et des cheveux qui tombent, etc. Important en bonus, parce qu'on parlait du poids, en fait, la protéine, c'est ce qui fait en sorte d'avoir une fonte musculaire à partir de 35-40 ans, encore plus avec la ménopause et on sait très bien que les muscles consomment plus de calories au repos que les gras. Ben ouais, mais donc ça joue beaucoup aussi. Tu parlais du renfort musculaire qui peut être profond donc pas forcément cardio et tout. Ben la protéine, c'est aussi ce qui va éviter la fonte musculaire et donc qui va contribuer à entretenir un poids normal. Bien sûr. Et puis la protéine amène la satiété. On dit ce qu'on veut, la protéine amène la satiété donc ça permet aussi de ne pas avoir un fringal, etc. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite par rapport à la chrononutrition, on parle tout le temps d'un petit déjeuner protéiné, là on parle tout le temps d'un petit déjeuner salé. Moi j'apporte une petite nuance parce qu'on peut avoir un petit déjeuner protéiné qui ne soit pas forcément plein de sel. Et pourquoi un petit déjeuner protéiné ? Justement, pour ne pas avoir de pics de glycémie, fringales. Mais ça vous le savez je pense, enfin tous ceux qui me suivent le savent, mais quand vous commencez votre journée par un petit déjeuner sucré, vous allez en fait donner le là de votre journée et toutes les deux heures vous allez avoir envie de sucre. Donc ça c'est parce que vous avez une sécrétion de l'insuline qui est importante par le jeu de multiples hormones. Vos cellules vont rappeler le sucre, vont avoir envie de sucre, vous allez avoir envie de sucre, vous allez remanger du sucre, vous allez avoir envie de sucre. Vous allez avoir des journées en fait, vous allez finir épuisé de fatigue, vous n'aurez pas eu vos doses de protéines, micronutriments, de légumes verts, etc. Vous aurez trop de sucre, puis derrière, le poids, le cardiovasculaire, les boutons, je ne vais pas faire la prologie du sucre. Mais bon, donc le petit déjeuner aujourd'hui, sauf si vous êtes team jeûne intermittent, je me tombe vers madame, à qui ça réussit très bien et ça aussi je le répète très souvent, le jeûne intermittent, c'est très bien parce qu'effectivement on met ses organes digestifs au repos, ce qui fait qu'en fait le corps va s'activer à faire autre chose. Donc ça, il n'y a aucun problème, c'est thérapeutique, c'est prouvé, c'est parfait. Sauf que Marine, je la connais depuis très longtemps, ça lui réussit super bien. Au début, elle a perdu du poids, elle a beaucoup d'énergie, elle a plus d'énergie qu'avant, etc. En revanche, il y a plein de personnes qui vont faire comme Marine parce qu'elles te suivent ou parce qu'elles l'ont vue dans la presse ou parce qu'elles croient qu'elles vont maigrir et en fait, ça ne leur réussit pas. Ça ne leur réussit pas parce que peut-être qu'elles avaient besoin de prendre leur protéine le matin, peut-être que derrière, elles grignotent, etc. Si ça ne vous réussit pas, il n'y a pas de soucis. Moi, j'adore le petit déjeuner. Moi, je suis très petite mon petit déjeuner. Encore en vacances ensemble, ben voilà, je vais prendre mon petit déjeuner toute seule. Mais voilà, on peut perdre du poids en agissant sur le stress, en agissant sur la chrononutrition, en mangeant peut-être moins de choses grâce au soir, etc. Il y a d'autres moyens de perdre du poids que de faire un jeûne intermittent forcé. Ce qui est important, en fait, c'est encore une fois, on en revient à ce dont on a parlé il y a quelques minutes, de s'écouter. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien comme ça, faites-le. Si vous vous sentez la moindre fatigue anormale ou dégonflement ou ne serait-ce peut-être qu'une prise de poids parce que le corps peut aussi sur-réagir à l'inverse, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Donc, c'est pour ça vraiment que je vous dis que ce n'est pas parce que ce qui me convient me convient que ça va forcément vous convenir et convenir à tout le monde. Donc, il faut vraiment arriver à se recentrer sur soi et sur ses sensations. Un truc important ici quand vous parlez de sensations, je pense que toutes les femmes ne le savent pas, on a tendance à avoir changé de pH à plusieurs endroits, donc la peau, le cuir chevelu, mais aussi finalement le pH du microbiote qui peut évoluer avec l'âge. Et donc, il y avait des ingrédients qui nous ont super bien allé pendant 30 ans qu'on digérait hyper bien à une fois qu'on ne digère plus bien. Et ça, les femmes ont du mal à le réaliser. Donc, on dit je ne comprends pas, je mangeais comme avant et pourtant je me mets à ballonner. et ça, c'est vraiment souvent un changement du microbiote. Donc, c'est aussi intéressant de se supplémenter sur des choses pour essayer de rétablir cet équilibre qui a tendance à changer avec la baisse hormonale et d'apprendre à repérer. Par exemple, on peut super bien supporter l'alcool pendant des années et puis tout d'un coup ne plus tout le supporter ou nous faire stocker et créer des bouffées de chaleur. C'est le cas d'Anna. On peut en parler parce que c'est le cas de la cofondatrice de Millet, Anna, qui un jour a réalisé qu'elle ne pouvait plus boire d'alcool sans se taper des bouffées de chaleur monstrueuses. Oui, exactement. Et donc, ça, c'est difficile parce qu'on se dit ce n'est pas possible. En fait, on n'imagine pas toutes ces répercussions et donc, c'est hyper important de s'écouter aussi. C'est, tiens, je me rends compte que quand je mange ça ou je ne sais pas, épicé que je bois, j'ai la triptyque bouffée de chaleur sur nocturne, ballonnement. Et donc, voilà, il n'y a pas une règle pour tous mais c'est hyper important de savoir, enfin, de comprendre et de peut-être noter en tout cas le journal de bord. Noter, c'est ce que j'ai toujours dans mes consultations. Noter, noter, vous avez des ballonnements, noter. Vous n'avez pas d'envie de la nuit, noter. En fait, noter, après, on fait les croisements et on voit tout de suite. Noter ce que vous avez mangé, ce que vous avez fait, c'est ça. Oui, puis les intolérances peuvent se développer avec l'âge et puis aussi le sucre parce qu'il y a le discours le sucre un peu ayatollah et le sucre, on peut en rajouter. Je pense qu'on va en parler parce que moi, j'aime bien ne donner pas que du négatif si on dit on arrête la léglise. Non, je suis complètement d'accord avec toi et il y a, bon, moi, par exemple, vous savez, tout le monde sait que je déteste les régimes parce que pour moi, c'est un mot qui devrait vraiment sortir du dictionnaire et surtout, je pense qu'une vie ne peut pas être faite de restrictions. Donc, le plaisir a complètement sa place dans la vie. Le sucre a aussi sa place mais ça reste du plaisir surtout à nos âges. Donc, on a toujours cette règle du 20-80 qu'on peut s'appliquer aussi mais le sucre doit être mangé en fait après un repas. Et là, on a du cause godesse qui a tout expliqué en long, en large, en travers, qui a extrêmement bien vulgarisé. Oui, mais moi, je peux faire mieux quand c'est toi qui le dis. Alors, en vrai, ce qu'il faut, c'est commencer par des fibres. En fait, on va un peu tapisser l'estomac, l'intestin, commencer par des fibres, des protéines, du gras. Et je vais revenir après sur le gras, ça c'est un élément extrêmement important. Et ensuite, une fois que vous avez bien entamé, en fait, tapissé un petit peu tout ça, là, vous mangez votre sucre. Ce qui va se passer, c'est que votre sucre ne va pas arriver dans votre sang extrêmement vite puisqu'il va être un petit peu ralenti par les fibres, les protéines, le gras. S'il n'arrive pas extrêmement vite dans le sang, vous n'allez pas faire un pic d'insuline comme ça. Vous allez faire un pic d'insuline comme ça. Et ça, l'organisme sait le gérer parce qu'on mange du sucre, il y a du sucre partout. Donc l'organisme sait gérer les pics d'insuline qui sont comme ça. Ce qui ne sait pas gérer l'organisme, c'est ça. Ça, ça. Ça, ça veut dire manger du sucre isolé, bam, et derrière, bam, ça redescend, on a envie de sucre et ça fait comme ça toute la journée. Manger du sucre avec des protéines, du gras, des fibres, des légumes, etc., il y a beaucoup moins de problèmes. Donc moi, après avoir mangé, allez-y, go, deux fois par semaine, trois fois par semaine, ce qui est déjà pas mal. Le soir, c'est plus compliqué quand on va dormir derrière si on est en perte de poids. Et le matin, je n'aime pas donner du sucre, franchement. Ceci dit, pourquoi pas un peu de fruits, pourquoi pas, mais avec autre chose. Tu vois, tu peux te faire un gaôte végétal avec plein de noix, d'arrière, etc. Le moment où t'absorbes mieux le sucre, c'est le goûter, le fameux quand on se fait un coup de balle dans la crème. J'y arrive. On est en chrononutrition. Voilà, le seul moment où l'organisme a vraiment besoin de sucre, mais là, c'est autre chose. Là, je ne suis plus dans le plaisir. Donc là, je retourne dans la chrononutrition. L'organisme a besoin de sucre au goûter, effectivement, à la collation. Et moi, je recommande quand même de prendre un goûter. Pourquoi ? Parce que le sucre va permettre, en fait, de générer, de favoriser la synthèse de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine. Et en fait, cette sérotonine va préparer l'organisme au bien-être, à la soirée et presque à bien dormir. Ah, donc le goûter nous préparerait à passer une meilleure soirée, voire une meilleure nuit. Exactement. Le matin, en fait, on s'écrète la dopamine et la dopamine, ça donne l'énergie, le plaisir, la motivation. On est parti pour nos journées de dingue. À partir de 17-18 heures, l'organisme, la dopamine, il doit redescendre d'un cran. On va vers le bien-être, en fait. C'est beaucoup plus zen, en fait. Et pour générer ce neurotransmetteur, pour favoriser, en fait, sa synthèse le mieux possible, eh bien, il faut un petit peu de sucre. Voilà, ça va aider le cerveau à générer ce neurotransmetteur et c'est ça qui va permettre de m'énormir. Et en plus, moi, j'aime bien goûter. Alors, là, on est en été, c'est génial. Il y a plein de fruits, c'est canon. Les fruits rouges, allez-y, vous pouvez y aller gaiement. La pêche, ça va ? La pêche, ça va. Même la pastèque, en fait, tout va. Pour nous, les naturopathes, c'est super sucré. Oui, super sucré. Mais pour nous, les naturopathes, les fruits, c'est au goûter. On n'adore pas le matin, alors il y en a qui adorent, puis surtout, c'est souvent des profils, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez quand même que les personnes un peu androgynes, longs, minces, moyens les fruits le matin. Plutôt les personnes plus pulpoises, etc. C'est pour moi alors. Par contre, tout le monde digère parfaitement les fruits à 17h. 17h, 18h, on a une hormone, en fait, une enzyme qui va nous permettre de digérer les fruits et c'est important. Après, le deuxième avantage du goûter, alors premièrement, des fruits, et pourquoi pas, on recommande des oléagineux puisque toujours, cette idée d'ajouter des fibres avec les fruits pour pouvoir diminuer la vitesse de passage du sucre dans le sang, donc après diminuer le stockage, etc. Donc là, tu parles des amandes, des noisettes, etc. Il y a des fibres dedans ? Bien sûr. Ok. Ah ouais, des amandes, des noisettes, il y a de la protéine aussi. Et, alors pas plein non plus parce que c'est quand même grave. Mais bon. Mais il y a des acides gras essentiels. Il y a des acides gras essentiels. Les acides poignées, c'est très bien. C'est très important. On dit maintenant, on diabolise plus le sucre et moins le gras. Vachement important à retenir. En gros, il vaut mieux avoir des bons gras que trop de sucre. Clairement. Complètement. Et surtout, moi j'adore le goûter parce qu'en fait, quand on a goûté, on a moins faim en arrivant chez soi ou on n'est pas en train d'ouvrir le frigo, de grignoter. Ce qui tue, ce qui tue, c'est le grignotage. Des digestions qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et au niveau des neurones, ça tue le grignotage. Les diabètes, etc. C'est le grignotage. On ne grignote plus en général quand on prend ce goûter et puis, on va être plus light sur le soir. Et en vrai, moi j'aime bien quand même qu'on se couche. L'estomac part hyper plein, part après avoir énormément mangé, etc. Puisque je les vois tous les jours en consultation, les réveils nocturnes de 4 ans du mat, de 5 heures du mat. Je les vois beaucoup. C'est très souvent le foie. Et si vous n'avez pas géré correctement et si votre foie n'a pas fait son boulot, vous allez vous coucher. Ce n'est pas génial. On a un réveil nocturne et là on est fatigué. C'est le cercle vicieux en fait. Donc c'est pour ça que le goûter dans la chrononutrition a toute sa place et avec des fruits qui sont pleins de vitamines, de minéraux, le sucre à ce temps-là on dit ok. D'accord. Donc à tester pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être se retrouvent avec des problèmes de réveil nocturne. Un petit goûter avec des petits fruits ça tombe bien c'est la saison et des oléagineux et vous nous faites un retour. Tu peux faire des compotes de pommes que tu fais maison sans sucre. Tu as parlé d'un truc très important les fibres qui vont aider plein de choses en fait. Déjà à éliminer les toxines aussi parce qu'elles vont capter qui vont nourrir le microbiote. C'est très important. Les fibres en fait c'est des prébiotiques donc les fibres vous avez trouvé ça dans les légumes donc ça de toute façon les légumes allez-y gaiement c'est la base. C'est la base c'est antioxydant c'est hydratant On a compris on commence un repas par des fibres c'est ça. Ça va diminuer la vitesse d'absorption du sucre dans le sang et surtout ça va nourrir votre microbiote. Dans un microbiote comme disait Marine très justement vous avez des bactéries qui vivent en symbiote des bonnes des mauvaises. Tant que le microbiote est équilibré tout va bien. Quand il se déséquilibre ça va plus. C'est pour ça que quand on va donner des antibiotiques quand un médecin va vous donner des antibiotiques et bien le antibiotique il ne sait pas faire la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Terre brûlée. C'est la politique de la terre brûlée. Voilà. Il tue tout donc c'est pour ça qu'on dit toujours prenez les probiotiques avec vos antibiotiques les probiotiques ce sont ces bactéries qui peuplent le microbiote mais ces bactéries elles ont besoin de manger et bien qu'est-ce qu'elles mangent ? Elles mangent des prébiotiques et les prébiotiques c'est dans les légumes dans les fibres dans les légumes donc allez-y sur les légumes les légumes bien en plus c'est plein de micronutriments c'est très important après pour tout ce qui est sélénium, zinc, magnésium donc on parle aussi du magnésium tout ce qui est anti-stress donc tous les aliments voilà les fibres qui sont le chocolat la bouleuse pardon ? Les aliments complets parce que c'est vrai que quand on n'a pas toujours la possibilité de faire des légumes choisir des pâtes semi-complets du pain complet on valorise beaucoup ça mais enfin qui contient du crème c'est super important Oui alors moi en plus je vais dire qu'à notre âge honnêtement les pâtes blanches le riz blanc il faut arrêter quoi à part quand on est au restaurant qu'on a envie de se faire le gros keep du plat de pâtes la machin ce que tu veux le truffe tout ce que tu veux mais sinon chez soi il ne faut même plus en acheter honnêtement pâtes semi-complets riz semi-complets moi perso je ne vois même pas la différence et ça n'a rien à voir c'est vrai qu'au début c'est un peu moins gourmet on ne va pas se manipuler mais tu mets tes sauces tu mets des trucs et puis à un moment donné en fait il faut savoir ce qu'on veut dans la vie si on a envie d'être en forme il faut adopter ce genre de petites habitudes qui vont ok changer un petit peu on ne va pas vous mentir c'est pas en mangeant des burgers et des pizzas que tout va bien se passer donc voilà il faut être prêt à faire quelques gestes pour mieux se porter en fait tout simplement ça joue beaucoup sur les ballonnements les gonflements du ventre parfois les blocages et tout les fibres c'est hyper important les dernières études montraient qu'on ne consommait même pas la moitié des fibres quotidiennes qu'on devait ingérer et c'est quand même la base de tout c'est la base du transit c'est la base du microbiote et c'est des choses pas chères faciles à ajouter on parle de pain complet on parle de pâtes finies complètes on parle de légumes donc on n'est vraiment pas tant que sophistiqué c'est vraiment sur un truc très simple en fait moi pour le coup je vous fais part d'une de mes nouvelles enfin nouvelle une habitude assez récente quand même c'est de toujours une petite salade verte à la maison on a toujours une petite salade verte quoi qu'on mange que ce soit un repas vraiment qu'on a élaboré des bons petits légumes au four sympa avec un petit poisson à la vapeur machin ou la cata ou le plateau de fromage parce que ben voilà en fait on a la fin de cuisiner on va manger un plateau de fromage avec un bon verre de vin rouge et ben on mange on commence mon mari et moi par la petite salade c'est très bien dans laquelle il y a du vinaigre on va faire un tout petit aparté sur le vinaigre de cidre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dessus je vais juste répandre sur le riz basmati oui le riz basmati en fait c'est le moins pire des riz blancs donc je préfère le riz semi-complet mais sinon allez-y sur le riz basmati alors je te laisse carré et attention il y a plein de pollution sur le riz en ce moment regardez il y a beaucoup de pesticides et tout donc vraiment prioriser le bio éviter certaines régions c'est vraiment ça peut être très 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 pollué oui je disais juste le vinaigre c'est intéressant parce que Marine parait de la petite salade et par exemple glucose godet elle communique beaucoup sur le fait que du matin au soir à tous les repas même le goûter de se faire un petit truc avec un peu de vinaigre et tout tout de suite ça fait baisser le pic de glycélie elle n'est pas mais le vinaigre aussi dans la copine à côté mais oui mais on va trouver juste milieu parce que je pense que ça fait partie des sujets où les femmes se questionnent et il y a un juste milieu qu'Éliane va nous expliquer explique-nous en fait non ce qui se passe c'est qu'en fait les filles elles ont dit mais extraordinaire en fait tu manges du vinaigre de cigre pas de problème tu fais ton repas avec du sucre tu lisses ton pic de glycémie oui puisque le vinaigre va baisser le pic de glycémie sauf qu'à un moment le sucre tu l'ingères quand même et le sucre va quand même faire des très gros dégâts je veux dire que là on s'est servi de cette excuse pour manger plus de sucre voilà donc déjà ça et puis à un moment le vinaigre de cigre c'est pas très bon on va se retrouver avec des filles à l'hôpital des ulcères puisqu'elle aura dit carrément le gros repas bam le truc de cigre moi je trouve que c'est vrai le vinaigre de cigre va limiter le pic glycémique c'est vrai c'est prouvé il n'y a aucun doute là-dessus alors demain tu sais que tu vas faire un très gros repas voilà t'es invité tu sais que ça va y aller ok pas de problème prends ton petit verre de vinaigre de cigre il n'y a pas de soucis en revanche la petite vinaigrette à base de vinaigre de cigre je n'ai aucun problème mais honnêtement arrêter le petit verre de vinaigre de cigre trois fois par jour qui va permettre de manger tout et n'importe quoi je ne suis pas du tout d'accord du tout du tout t'es d'accord avec moi Caro ? ah oui complètement avec modération c'est vrai il y a des choses très intéressantes on peut aller dans la salade aucun problème de choisir plutôt du vinaigre de cigre qui est un très bon vinaigre surtout quand il est avec sa mère ça peut beaucoup rire avec les prébiotiques je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça mais ça ouais mais tous les jours de toute façon tout est question de modération enfin je veux dire nous on vend des compléments alimentaires on dit il ne faut pas en prendre à longueur de temps c'est bien de marquer des pauses de voir où l'on est il ne faut pas mettre l'organisme superfait et tous les excès sont mauvais il n'y a pas d'ingrédient miracle la réalité elle est dans la diversité et l'écoute en fait de ce qui nous convient de ce qui ne nous convient pas donc oui non il ne faut pas ce vinaigre de cigre n'est pas le grand sauveur de l'humanité c'est clair alors on va parler d'un autre catégorie d'aliments maintenant on est là on a maré c'est très grave non parce que en fait pardon mais je regarde leur passé je vois qu'il est 48 que ça fait un bail déjà qu'on est en train de châcher tout ensemble et qu'on n'a pas encore abordé tout ce dont on voulait parler donc je voulais qu'on parle des oméga 3 des oméga 6 des oméga 7 des oméga 9 ça t'as reçu qu'il y a un retenu qui avait tout ça ben ouais des acides gras essentiels alors le gras a été ultra réhabilité ces dernières années et ça c'est plutôt une super nouvelle voilà alors il y a du bon gras il y a du mauvais gras donc en fait on a les oméga 3 6, 7 et 9 alors les 7 je vais laisser de côté parce qu'ils sont très peu connus et c'est surtout en complément alimentaire on en trouve chez Mier donc sur celui-là parce que celui-là c'est celui qui se met sur les cheveux il y a l'essentiel pour les cheveux alors les oméga 7 c'est extrêmement hydratant très nourrissant je l'adore je l'adore je l'adore l'huile d'armosier c'est pas hyper connu en revanche qui est hyper important c'est les oméga 3 6 alors les 9 c'est l'huile d'olive l'avocat on n'en manque pas tout le monde a l'huile d'olive chez soi on va laisser de côté vous connaissez les grosses carences c'est les oméga 3 et le gros souci c'est le rapport oméga 3 oméga 6 oméga 3 on en a dans le végétal donc on en a par exemple dans les graines de chien dans les amandes dans toutes les graines et on en a dans les huiles huile de chanvre huile de lin huile de cameline huile de colza tout ça sachant que l'huile de colza est la moins riche contrairement à ce qu'on croit c'est la seule que les gens connaissent vraiment voilà moi j'irai plus alors j'irai pas non plus sur le lin parce qu'elle rancit très vite et elle devient toxique très vite j'aime bien le goût de l'huile oui mais alors il faut acheter les petites bouteilles parce que vraiment ça rancit tu peux les garder au frigo ? oui oui d'abord toujours au frigo les huiles riches en oméga 3 mais le lin il faut regarder les dates surtout il faut acheter des petites bouteilles et moi j'aime bien cameline chanvre chanvre c'est bien c'est bien riche en oméga 3 et les oméga 3 c'est bon pour le cardiovasculaire le neuronal c'est un petit bon pont pour tous les systèmes c'est aussi bon pour la peau la lubrification c'est très important on avance aux oméga 3 on en manque même les émotions et surtout pardon à la ménopause oui surtout à la ménopause les oméga de toute cette nutrition qui va vraiment nous manquer sur la peau la problématique vient de l'intérieur sur la peau c'est sûr non mais ça c'est sûr et donc premièrement dans le végétal deuxièmement dans l'animal animal petit poisson gras on connait sardines mackereau anchois saumon on connait petit poisson gras saumon non mais c'est pas non mais c'est pas les oméga 3 d'origine animale non non c'est plus petit que le thon bien sûr le thon c'est plus dur parce que c'est vraiment blindé de métaux lourds non non le saumon ça va là-dedans et c'est riche en oméga 3 plus les poissons sont gros et en bout de chaîne plus c'est problématique plus ils sont petits en début de chaîne alimentaire moins ils stockent en fait les polluants des autres mais par contre c'est vrai que c'est hyper important pour les oméga 3 on n'arrivera jamais à atteindre des seuils de PADHA si on ne va pas vers des oméga 3 d'origine animale voilà je m'interviens là vous êtes entre vous là le PADHA est-ce qu'on peut non mais c'est les oméga 3 en fait c'est juste le terme scientifique et ce qu'il faut savoir c'est que si vous ne consommez pas comme disait justement Caro ces protéines ces oméga 3 d'origine marine donc si vous me dites ah les marques rouges je déteste les sargis je ne peux pas les saumons j'aime tellement mais de temps en temps j'aime le saumon fumé mais là on va avoir un problème parce qu'elle a raison c'est ça le plus important et en fait cette organisme ne peut pas transformer les oméga 3 d'origine végétale en DHA donc les EPA en EPA DHA donc et bien deux solutions enfin solution complémentation voilà complémentation on en a là complémentation et pour les véganes il y a quand même des solutions parce que la complémentation va se faire à partir de poissons et pour les véganes il y a une algue qui est assez connue schiziotrisome enfin toi tu connais mieux le nom que moi c'est un nom je ne dirais pas non plus voilà il est un peu compliqué mais c'est pas grave et bien en fait on va donner des poissons des oméga 3 à partir d'une algue issue de l'algue avec laquelle les poissons vont se nourrir et là l'organisme va être capable de faire la conversion mais ne restez pas sans oméga 3 et le gros souci c'est que les oméga 6 il y en a partout les oméga 6 c'est l'huile de tournesol c'est l'huile de sésame c'est aussi l'huile de bourrache et de l'algue dans les restaurants et bien ce qui se passe c'est qu'on a un déséquilibre on a un déséquilibre et le gros problème c'est le rapport oméga 3 sur oméga 6 qui est extrêmement mauvais en France ah bon ? extrêmement mauvais et ça fait quoi ? ben je te dis en fait les oméga 3 c'est très bon pour le système neuronal le système cardiovasculaire le système émotionnel si on veut simplifier c'est l'inflammation si on a un déséquilibre oméga 3 oméga 6 ça va entraîner plus d'inflammation dans le corps et donc déblocage dégrader différents systèmes jusqu'aux transmissions d'orale donc c'est hyper important puis en plus tous les petits désagréments qui ont éclage pour faire un parallèle aussi sur la beauté dont on a peu parlé la sécheresse des muqueuses la qualité de la peau il y a un truc assez logique c'est les gras qu'on ingère qui font notre sébum qu'est-ce que c'est le sébum ? c'est l'huile interne chargée de protéger la peau donc c'est elle qui va aussi influencer ce sébum qu'on produit toute notre vie au niveau les glandes sébacées donc autour du nez etc c'est celles qui vont aussi influer sur la composition du microbiome donc si on a une mauvaise qualité de gras et de sébum on va aussi dégrader le microbiome une petite bactérie très moche si on les regarde le microbiome cutané oui cutané donc on peut faire les boutons on peut faire la bactérie endommager la barrière cutanée et donc avoir une peau de plus en plus sensible réactive voire allergique il y a deux choses que je trouve intéressantes il y a la composition du microbiome par exemple en tant que tel maintenant c'est prouvé surtout les acnés adultes la bactérie P.acnes c'est une bactérie qui va bien se développer dans un milieu justement riche en acides gras inflammatoires donc on va favoriser cette mauvaise bactérie qui elle-même va créer des boutons et de l'inflammation donc il y a ça en partie et ensuite il y a le fait de ne pas trop décaper donc on faisait parler soins favoriser des huiles maintenant il y a des super soins au post-biotique et ça c'est hyper intéressant pour la peau donc limiter par exemple des produits qui contiennent trop d'alcool sur la peau des parfums qui sont un petit peu décapants il y a quand même ça montrait que sur des soins un peu décapants avec des parfums forts et ou de l'alcool on pouvait la barrière naturelle de la peau pouvait mettre jusqu'à 6 heures à se constituer donc bonjour je mets mon soin mais en fait je casse le bouclier naturel de la peau et en fait voilà par des mécaniques toutes simples moins se laver la peau l'eau c'est décapant ça veut dire que quand on est adulte qu'on n'a pas une acné tonitruante il n'y a pas besoin du tout de se nettoyer la peau le matin il faut se nettoyer la peau le soir quand on a accumulé la pollution et si possible avec une huile démaquillante et si possible avec des poids biotiques mais aucun intérêt de se redécaper la peau le matin la peau elle s'est régénérée encore plus la nuit on va rajouter directement en huile on va traiter dans le sens de la peau sauf si on a une peau très grasse et qu'on en sent vraiment le besoin mais vraiment cette idée c'est de dire là je vais renforcer le bouclier protecteur de la peau et qu'est-ce qui se passe quand on prend de l'âge et bien on a souvent ce bouclier qui se dégrade donc en fait la peau retient moins bien l'eau et on va rentrer à un cercle vicieux on a tendance à mettre des crèmes de plus en plus nourrissantes à superposer du sérum une crème hyper nourrissante et tout moi je dis revenons au basique parfois il suffit de faire une détox on se met juste les huiles j'aime bien les huiles des huiles très simples pas cher du tout l'huile de jojoba super affinitaire avec la peau c'est le plus proche du sébum dans sa composition et bien faites l'essai pour celles qui ont tendance à avoir des peaux très sèches réactives on se dit on n'en peut plus on ne sait plus quel type de crème hyper hydratante prendre mettez une huile toute simple sur le visage le soir pendant deux jours mettez moins et vous allez voir que la peau va récupérer encore mieux si vous prenez des soins avec des post-biotiques en fait on va reconstituer le derme la barrière cutanée donc on va mieux retenir l'eau et on va aider la peau à mieux fonctionner plutôt que de la mettre c'est exactement comme on disait tout à l'heure tu vas à la base qu'on parlait des scènes tu vas à la base du problème le problème c'est la barrière cutanée va à la base régénère ta barrière cutanée améliore ta barrière cutanée et tes problèmes tu vas améliorer ton hydratation l'état de comment dire sain l'espèce sain de ta peau et donc la santé globale et puis je donne un exemple tout simple pour comprendre les huiles pourquoi j'aime autant les huiles nous on a des routines très simples quand on met un peu d'huile dans le bain qu'est-ce qui se passe quand on sort du bain on a tout de suite un petit voile super sur la peau l'huile va se déposer parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas et donc on disait les huiles en interne en externe faites la même chose quand vous nettoyez la peau c'est-à-dire mettez un petit peu d'huile quand vous allez vous nettoyer la peau par exemple on parle beaucoup des huiles démaquillantes c'est quand même beaucoup mieux que d'aller absorber le gras de la peau et de la redécaper plus ça veut dire ça va créer un petit film protecteur aussi sur la peau d'ailleurs il y avait une question là sur l'eau micellaire on nous dit ce qu'on pensait de l'eau micellaire le micelle c'est du gras d'ailleurs et ça attrape le gras donc le problème du micelle c'est que ça va pour le coup venir dessécher votre peau et justement l'endommager endommager cette barrière cutanée en décapant de façon un peu trop forte le sébum alors l'utiliser ponctuellement parce que c'est pratique et vous avez envie de faire vite il n'y a absolument aucun souci mais la rincer toujours la rincer les maquilleuses professionnelles qui peuvent potentiellement vous laisser vous démaquiller à l'eau micellaire parce que c'est vrai que quand on sort d'un tournage c'est pratique un petit coup de micellaire sur un coton on n'a pas besoin de prendre l'huile comme ça on n'est pas chez soi ça va couler partout bon on veut garder les yeux on enlève juste le teint bon mais il faut la rincer avec un brumisateur d'eau thermale voilà tout simplement pour ne pas laisser le micelle sur la peau qui lui va continuer de déclaper donc l'eau micellaire oui mais vraiment de façon épisodique voilà la règle du démaquillage ça doit être en effet le gras parce que le gras capte le gras qui va pouvoir vous permettre de vous débarrasser de tout ce que la peau va avoir emmagasiné en fait dans la journée que ce soit les molécules de pollution que ce soit les pollens parfois le maquillage on n'en parle même pas voilà donc c'est les filtres solaires d'ailleurs j'en parle maintenant parce qu'on rentre en période estivale où même si pour celles qui ne mettent pas forcément du filtre solaire la journée pendant l'année il le faudrait mais si elles ne le font pas et bien vous allez rentrer là dans cette période d'exposition solaire donc vous allez mettre des filtres solaires le filtre solaire est extrêmement résistant il est là pour ça donc si vous voulez bien nettoyer votre peau lui permettre de respirer la nuit et de ne plus avoir un résidu de filtre sur la peau il faut du gras donc on se démaquille à l'huile au baume à tout ce que vous voulez quelque chose de gras si vous sentez que vous avez besoin un peu plus le double démaquillage c'est vrai que c'est très bien ça permet d'enlever à la fois ce qui est venu se coller sur la peau et à la fois ensuite de nettoyer la peau en profondeur mais toujours très doux on ne parle pas ici aucun de ces deux éléments dans le double démaquillage ne doit être quelque chose d'agressif et puis nettoyer que ce dont on a besoin parce que j'aime beaucoup l'aspect maintenant on sait vraiment les doubles démaquillages l'idéal c'est une huile et ou une huile mélangée à une mousse mais vraiment utiliser l'huile vous allez voir ça va changer la qualité de la peau et puis après ne pas se nettoyer partout parce que pour faire un pont avec l'hygiène intime l'hygiène globale oui on a passé une journée à la plage au soleil on est dehors on a fait un marathon bah oui on va avoir besoin de prendre la douche et si possible avec des huiles de douche ou des choses qui vont aider mais il n'y a jamais eu autant d'hygiène et il n'y a jamais eu autant de peau adulte il n'y a jamais eu autant d'hygiène il n'y a jamais eu autant de peau voilà moi les enfants je commence à leur faire prendre le réflexe de dire bah en fait une journée normale où il n'y a pas eu de sport ou de choses comme ça et pas de crème solaire parce que le solaire il faut nettoyer clairement et bah on va nettoyer que les plis les endroits et l'humidité on va nettoyer on va faire une toilette de chat et on va nettoyer sous les bras les plis les fesses entre les doigts de pied de la logique en fait et il y en a toujours tendance à tout décaper et je fais juste ce pont parce que vous connaissez cet engagement là dessus mais voilà la zone intime pareil rien de pire il y a j'ai autant de femmes avec des soucis d'intimité avec toutes ces idées de faut décaper et bah non il ne faut pas décaper et donc il vaut mieux renforcer de l'intérieur on parle des oméga 3 avec des bons gras qui vont lutter contre la sécheresse des muqueuses la sécheresse oculaire aussi dont on parle pas où il y a vraiment des effets très clairs des oméga 3 et se dire qu'on nettoie voilà la vulve à l'eau montre l'aide de chat t'entends et voilà apporter des sous-vêtements adaptés pas laisser de l'humidité mais vraiment arrêtons de nous décaper la peau elle fonctionne super bien tout seul d'ailleurs oui c'est une des choses que tu m'as apprise de ne pas forcément se nettoyer le vagin le vagin est auto-nettoyant on n'a pas besoin d'aller nettoyer cette partie de notre corps il suffit juste de la rincer et moi maintenant je fais ce que tu m'as expliqué Caro c'est à dire que le savon qui coule sur mon corps s'occupe de nettoyer ce qui passe voilà à ce moment là il ne faut pas décaper il ne faut pas passer la barrière je fais une petite question pour toi pour toutes ces femmes qui ont tendance à faire des mycoses l'été j'en étais une quand j'étais plus jeune alors moi en vieillissant j'avais tendance à faire des mycoses tu sais peut-être le maillot de bain mouillé en fait l'humidité pourquoi on disait l'humidité pourquoi on a tendance à avoir des mauvaises odeurs sous les bras entre les doigts de pied etc c'est parce que c'est l'humidité qui favorise en fait le développement des bactéries le développement elles se nourrissent d'humidité en milieu sec est beaucoup moins propice au développement bactérien donc en fait le maillot mouillé qui reste longtemps mouillé c'est pas bon là-dessus on le sait donc c'est vrai que le geste quand on a tendance à faire ça alors déjà les probiotiques des post-biotiques pour la flore intime ça ça existe et c'est super efficace je ne sais pas les conforts intimes et la question après il y en a aussi d'autres mais en tout cas vraiment ça marche il y a beaucoup d'études non Caro il n'y en a pas d'autres en force il n'y en a pas d'autres aussi efficaces bon enfin ce que je veux dire c'est qu'on en trouve dans des pharmacies si vous êtes un peu en stress en panique mais c'est important des gels avec des post-biotiques encore mieux parce qu'encore une fois le truc rincé ça aide et on a notre brume intime d'ailleurs qui sort ce week-end ce frère Marie alors on va avoir une petite vidéo ce week-end on vous en parle avec Caro enfin je vous posterai une vidéo qu'on a déjà tournée avec Caro avec une nouveauté millée qui est une brume intime et qui justement va venir remplacer toute cette problématique de j'ai l'impression que je ne suis pas très propre d'ici ou ça ne sent pas très bon ou j'ai fait du sport ou justement c'est l'été on a chaud donc rapidement on peut se sentir un peu vous voyez et pour autant il ne faut surtout pas se doucher trois ou quatre fois par jour et pas utiliser les lingettes et alors les lingettes ça va les dire et donc millée arrive tadam tel superman avec une petite ça n'existe pas donc on va voir si les femmes se reconnaissent dedans mais nous on s'est dit c'est super ce petit geste nomade que tu peux avoir et justement ça permet de renforcer le truc qui est intéressant c'est que non seulement ça t'amène l'acide lactique et tout tout ce qui est rééquilibrant ça va rester longtemps en contact mais en plus on a un petit actif qui va créer un film protecteur ce qui fait qu'en fait ça va un peu on le voit quand on le met sur la main ça crée un petit truc un peu filmogène donc ça va vraiment protéger la zone donc même s'il y a un maillot humide ça peut aider à protéger mais c'est vrai qu'il faut éviter de traîner trop longtemps dans l'humidité on sait que c'est un facteur favorisant de ce genre de choses donc cette petite brume on en reparlera mais dites-vous que c'est peut-être le nouveau geste de l'été on va aux toilettes faire pipi pipi et hop et les odeurs c'est ça les odeurs c'est parfait le pchip-chip de marine là j'adore c'est très bien le pchip-chip bon disons que ce sera le nouveau trio pour toutes celles qui ont des problématiques en effet de mycose ou c'est stress aussi parce que ça c'est quand même ça c'est quand même ce que je recommande quasiment à toutes mes consultations parce que j'ai vraiment beaucoup de femmes en myltomonopause et énormément touchées par la sécheresse vaginale et moi c'est bien parce qu'elles osent m'en parler parce que j'en parle assez facilement naturellement mais ça c'est quand même extraordinaire et d'autant que ce gel va entraîner vos muqueuses à se relubrifier se relubrifier elles-mêmes grâce à l'extrait de Muguet Bleu bravo attendez je vous montre la texture pour celles qui ne connaissent pas oui alors c'est très important c'est d'avoir des choses qui ne coulent pas moi je n'ai pas tous ces gels qui coulaient dans la culotte et quand on a fait des tests avec les femmes c'était vraiment ça même si on n'a pas de c'est bio-adhésif ça adhère aux muqueuses attention aux huiles d'amande et tout ça sur la zone intime attention quand même les huiles de coco des choses il y a des choses qui sont un peu pour moi pour beaucoup c'est pas très adapté clairement il n'y a pas de déperdition donc vous pouvez le mettre et derrière ça ne va pas couler ça ne traite pas attention c'est valable en cas de cystite nous on n'est pas sous des soins traitants quand il y a une cystite il faut malheureusement il faut souvent aller prendre des antibiotiques il faut aller voir un médecin il faut traiter par contre prendre les antibiotiques comme disait Marine c'est très bien de prendre des post-biotiques en même temps pour limiter la casse pendant 3 mois et après c'est très bien pour accompagner pour aider le traitement ça veut dire de pouvoir faire mais ça c'est l'essentiel flore intime et intestinale de Millet qui va traiter non seulement les problématiques d'infection urinaire de sécheresse mais surtout et bien sûr de microbiote intestinal donc pour toutes celles qui ont des problèmes de ballonnement etc mais on est vraiment sur les deux tu as des prébiotiques qui jouent des probiotiques qui jouent sur les deux aspects intestinal et intime on ne peut pas avoir une flore intime saine en ayant une flore intestinale qui n'est pas saine en fait les deux communiquent on a un petit biofilm entre les deux et elles se parlent elles sont voisines c'est bien pour ça quand on prend des antibiotiques souvent on se retrouve avec une mycose voilà exactement pour toutes celles qui se demandent comment ça communique ben voilà c'est la preuve le gel c'est à la demande le gel se mettre tous les jours c'est à la demande en fait oui en fait ça dépend vraiment mais c'est vrai que pour des filles qui avaient des cystites récurrentes c'est aussi pour ça qu'on avait de la cranberry dans le trait probiotique mais ça a pu aider l'étude clinique qu'on va faire dessus c'est sur la récidive des cystites notamment parce que des produits non rincés pour comprendre par rapport au gel douche qui peut potentiellement avoir des poids butiques ou de l'acide lactique pour équilibrer il va rester les actifs vont rester l'équivalent de quelques secondes en contact en fait avec la zone d'art voilà on en semence c'est à dire qu'on reste longtemps en contact et si on fait en interne en externe il y a des études hyper intéressantes c'est le cas du gel et ce sera le cas du petit petit ouais bon on est un peu au delà du well aging mais voilà ça fait partie quand même le well aging du bas c'est une situation aussi désolée et la libido et la libido il y a des études de dinde sur le safran qui viennent de paraître maintenant il prouve une efficacité supérieure je sais pas si t'as eu à certains antidépresseurs on tape pas du tout les effets secondaires et il y aurait des effets de dinde sur la libido oui 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 le safran le maca le triglicie si on avait des plans pour la pub alors le safran pour information vous le trouvez dans maille essentielle sérénité de milliers que je n'ai pas puisque là j'ai le maille essentielle féminité qui est lui alors celui que je vous l'ai déjà dit dix fois qui m'a sauvé de mes bouffées de chaleur de mes suées nocturnes que je sais que je n'en ai plus alors c'est vrai je suis toujours un peu dis donc là j'arrive d'ailleurs à la fin je vais pouvoir tester cet hiver cet été pardon n'importe quoi je vais pouvoir tester cet été si ça revient parce que l'idée c'est quand même de temps en temps de faire des pauses des petites pauses thérapeutiques pour que le corps puisse aussi voilà se remettre dans un état de fonctionnement sans sa béquille en fait et de voir comment on en est et je vais pouvoir mesurer cet été si je suis bien ou s'il faut que je continue s'il faut que j'en reprenne l'emmène en réserve voilà et le safran il est dans l'autre donc le maille essentielle sérénité qui est blindé de magnésium et magnésium c'est quand même la base de l'antistress en complément alimentaire surtout chez Millet donc on a plusieurs formes de magnésium mais les bonnes on a toujours le problème du magnésium marin qui n'est pas assimilable là je ne sais plus ce que tu as du bisglycinate du malate malate et citrate voilà donc ça va un petit peu agir sur tout sur les crampes mais aussi beaucoup sur le stress tu as des plantes adaptogènes avec si mes souvenirs sont le monde la rhodiola c'est un produit qui marche aussi sur les hommes et en fait ce produit on parlait au début de ce live de gérer son stress ça va vraiment c'est toutes les plantes en fait qui vont aider à gérer le stress ces plantes adaptogènes qui vont augmenter la résistance de l'organisme au stress alors je vous donne un petit petite astuce quand je vois maïnisome citrate c'est bien j'aime bien donner des petites phrases qui résument mais en pharma ils disent toutes les formes en hâte c'est l'éclate et toutes les autres formes c'est pas bon je ne suis pas d'accord avec ça je dis tout ça c'est bien d'alterné mais quand les gens sont extrêmement stressés il faut aller sur le bisguisinat ou un mélange et ne pas bouger parce que dans cette histoire d'aller le magnésium d'interner les formes moi je suis une accro magnésium ça me fait on nous en fout depuis des années et on nous égale d'interner les formes moi j'ai parlé avec pas mal de médecins fonctionnels franchement le seul complément qu'ils demandent de ne pas arrêter alors moi je fais quand même des pauses perso mais le magnésium ils me disent toujours pourquoi t'as une poche où il y a des réserves il n'y a pas de réserves il y en a d'autres il y en a d'autres on ne peut pas arrêter pour moi il y a le magnésium et il y a aussi les post-biotiques par contre pour faire des économies les probiotiques pardon c'est à dire les fameuses bactéries qu'on va prendre en interne aujourd'hui on sait qu'on en a vraiment besoin que c'est plus compliqué les aliments fermentés tout ça les kombucha et on peut pour économiser on n'est pas obligé en entretien quand on ne sort pas du mycône ou d'un traitement antibio on ne peut en prendre que deux ou trois fois par semaine donc finalement ce n'est pas un coût très élevé et ça joue sur tout et ça c'est intéressant d'en prendre aussi en continu d'accord attends qu'est-ce que je vois là je vois combien par jour combien par jour de quoi je ne sais pas de quoi à toutes vos questions après vous inquiétez pas les questions individuelles il y a eu beaucoup de questions revenons rapidement sur maille essentielle peau et cheveux puisque c'est celui qui contient les fameuses oméga 3, 6, 7 3, 6 et 7 c'est un complément alimentaire à prendre tous les jours il est sous cette forme liquide huileuse et en l'occurrence il faut prendre deux demi-pipettes voilà alors ça Caro on le prend en cure et puis on arrête ou mieux vaut le prendre tout le temps alors ça dérange pareil les oméga c'est vrai que les acides gras le magnésium et tout c'est des choses qui peuvent se prendre un peu dans la durée moi j'aime bien l'idée toujours d'arrêter au bout de 2-3 mois on remet les batteries à niveau on arrête un peu on voit ce que ça donne le corps ne va pas s'effondrer sur un bon complément en quelques semaines mais c'est vrai que les acides gras c'est un peu en fait c'est blindé d'oméga 7 oméga 3 et aussi d'antioxydants avec l'astaxanthine etc moi je trouve ça génial en été parce qu'en fait il y a aussi un côté où ça va aider à lutter contre les radicaux on disait ça parce que c'est très antioxydant et ça prépare la peau au soleil ça prépare la peau au soleil ça prolonge le bronzage en fait l'idée c'était d'avoir vraiment un produit santé avec un côté sympa beauté qu'on a envie de se mettre voilà on peut mettre sur la peau donc quand on met la peau je vous explique le petit tuyau que j'ai déjà montré je vous remontre c'est qu'en fait vous pouvez rajouter une petite goutte comme ça alors typiquement l'été on n'a pas envie de se maquiller on se rajoute une petite goutte sur les pommettes comme ça et on a tout de suite un petit effet non seulement glow mais un peu vous voyez un peu sun kiss naturel très voilà et c'est un des nouveaux points d'ailleurs dont on devait parler je te ferais remarquer dans le well aging sur l'aspect un peu sur les galéniques sur l'aspect wow des compléments alimentaires ou des produits qu'on utilise c'est-à-dire le fait que tout ce qui est typiquement un peu boring vous savez les trucs de pharmacie s'il n'y a pas de sensorialité on ne va pas avoir d'engagement avec le produit or pour qu'un produit fonctionne que ce soit en complément alimentaire que ce soit en externe que ce soit donc voilà quel qu'il soit il faut prendre du plaisir parce que c'est le fait de prendre du plaisir le côté wow ça me fait du bien oh c'est beau qui va vous faire y retourner y revenir et donc avoir de la régularité et donc des effets car oui c'est une question qui est importante est-ce que ce produit-là couvre les besoins en oméga 3 ou pas des deux pipettes c'est comme en magnésium ça veut dire que ça couvre effectivement c'est ce qu'on appelle l'appellation riche en oméga 3 ça va apporter la dose de PA des HA qui est bien mais si on a par exemple une sécheresse des muqueuses très marquée ou une sécheresse de la peau très marquée on va avoir besoin d'encore plus d'oméga 3 c'est-à-dire qu'on ne part pas tous avec la même balance donc dans ces cas-là on peut éventuellement prendre un complément en oméga 3 en plus mais normalement pour quelqu'un en cure d'entretien où tout va bien et si on veut sentir très vite les effets sur la peau par exemple puisqu'on va ressentir le plus vite moi je suis un peu dyspillée parce que je travaillais longtemps avec compléments alimentaires et les oméga 3 c'était le truc où il y avait 50 études tout le monde savait qu'il fallait en prendre et en même temps personne n'en prenait parce qu'entre les rollins de poisson et puis le côté bon bah génial je suis en train de faire du bien à ma santé cardio-vasculaire c'était pas très marquant c'est pour ça qu'on a voulu le faire en produit gothé parce qu'il y a plein d'huile qui contribue aussi à la pousse des cheveux à la santé de la peau mais finalement c'est pour le rendre en fait plus démocratisé pour les femmes parce que c'est hyper important sur plein de niveaux et si tu veux voir un effet sur la peau la sécheresse des muqueuses ça se voit généralement assez vite au bout d'un mois le côté glos de la peau les muqueuses et tout on le voit et puis quand on parle de la peau on parle pas que de celle-ci on parle aussi de celle-là et on parle aussi de celle-là on parle aussi de celle-là on parle de la peau les yeux il y a beaucoup de femmes qui ont des sécheresses oculaires ou même des sécheresses au niveau de la bouche de la langue ça on en parle pas mais tout ça c'est la lubrification interne c'est un peu l'huile de l'organisme et puis après sur la chute des cheveux je reviens toujours à ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes l'affinement et la chute pour que ça joue sur un petit capillaire il faut ça prendre 2-3 mois mais vraiment après on va noter que la texture du cheveux elle est souvent un peu plus dense les ongles souvent les femmes elles repèrent les ongles les ongles regarde les ongles que j'ai moi qui ai toujours des ongles moi aussi ils ont poussé à fond donc ça c'est les premiers et les cheveux j'ai même plus ma fente j'avais une fente dans l'ombre je l'ai plus je l'ai plus c'est la première fois depuis 15 ans que j'ai plus ma fente bah écoute et les cheveux ça vient plus tard les cheveux vraiment la chute il faut le temps que le cycle du cheveux se met en onde il faut le temps qu'il sorte d'ici qu'il arrive jusque là et que là potentiellement on le remarque parce qu'avant ça bah dis donc il est où là tu peux pas savoir non tu sais déjà de renforcer de perdre moins de cheveux d'avoir la bulle capillaire et ça franchement que ce soit le sérum cheveux ou le truc généralement c'est vers 3 mois c'est pas linéaire c'est pas le sérum cheveux c'est lui on peut donc aider en fait l'action en fait encore une fois du in et du out on est toujours dans cet esprit holistique qu'on vous a présenté au début de ce live c'est de le mettre de mettre le sérum dans la pipette on le met en racine des cheveux comme ça on le fait au passage hop 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 et après tu et après vous massez alors l'idéal c'est d'avoir une petite brosse à picot si vous n'en avez pas vous faites comme ça il est pas gras il est pas gras ça se voit d'ailleurs pour l'instant c'est juste un petit peu mouillé mais vous le faites moi je le fais avant de me coucher et je brosse avec une petite brosse à picot hop 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 et voilà ça c'est le sérum densifiant et ça c'est le complément oméga 3 c'est maille essentielle peau et cheveux et je voyais quelqu'un qui posait des questions sur le collagène c'est intéressant parce qu'en plus j'ai lu une étude aujourd'hui là dessus alors le collagène pour moi c'est très bien il y a plein d'études et c'est intéressant je m'arrête d'être direct les articulations la peau tout ça mais attention je voyais les dernières études le collagène bovin c'est quand même mieux que le collagène dans les dernières j'ai lu ça moi je prends du marat ceci dit je vais te dire moi la peau je l'ai vue tout de suite mais peut-être plus avec des cofacteurs mais franchement le collagène m'a changé ma peau même au niveau du confort moi je ne comprends pas comment ça fonctionne les filles parce qu'à partir du moment où tu l'as on est d'accord que le collagène c'est une grosse protéine oui mais il est en peptides tu l'as découpé mais tu l'absorbes tu l'as découpé tu l'as bousillé ta protéine bah non c'est des peptides non ils ont trouvé une forme en fait ils ont trouvé un format hydrolysé en plusieurs types de peptides un peu comme l'acide hyaluronique qui est fragmenté entre le haut et le bas poids moléculaire qui va permettre une absorption optimale et c'est ça qui est assez récent et qui fait parce que les grosses molécules de collagène ce n'était pas absorbable bien sûr ouais mais bon moi le fait qu'on le découpe j'étais un peu sceptique sur l'éfficacité de la protéine mais c'est une protéine si tu la découpes comment est-ce qu'elle arrive intacte à la fin après avoir passé les filtres elle n'arrive jamais intacte on en perd toujours dans la bataille mais honnêtement pour regarder les études il y a quand même beaucoup d'études sur le collagène et c'est pas vraiment intéressant je ne sais pas que ce soit peut-être l'écofacteur la vitamine C ou la cité hyaluronique continue la vitamine C ça aide clairement de toute façon si on est carencé c'est toujours la même histoire c'est que si on est stressé carencé dans plein de micronutriments on ne va rien bien absorber c'est-à-dire que et puis si notre microbiote ne fonctionne pas du magnésium c'est clair aussi l'absorption du corps elle va être mauvaise donc clairement mais en tout cas oui je sais que le collagène maintenant il y a des éléments on brandit des choses en disant le collagène je ne sais pas quoi c'est pas bon du tout mais non c'est très très documenté d'un point de vue scientifique sur les études il y a beaucoup de bonnes choses écoute je vais attendre que m'y ait certains collagènes avant de m'y mettre voilà non mais c'est vrai que moi je peux vous dire en tout cas sur mon expérience que moi franchement ça fait comme longtemps que je prends du collagène maintenant le collagène avec des vrais cofacteurs type antioxydants type vitamine C type moi c'est le SOD je trouve qui est génial va vraiment donner un effet sur la peau le L-proline les acides amines et aussi les L-proline c'est clair mais tu as vraiment un effet qui se voit et moi j'ai essayé parce que j'avais quand même très mal au doigt ouais c'est le truc de melon l'extrême melon le collagène 10 grammes mais même sans cofacteurs sans rien c'est là je n'ai pas mal je n'ai plus mal alors que franchement j'avais très mal j'avais de la risarthrose j'en ai plus en fait et c'est la première année j'allais tout le temps chez le rhumatologue voir faire des injections d'acide hyaluronique pour au du briflé et tout ça et tu en as pu en prendre depuis combien de temps ? bah j'ai le faire ça fait deux ans c'est surtout le 10 grammes je pense que c'est oui c'est peut-être long mais en tout cas c'est un reste donc je peux vous dire que c'est des articulations ça marche mais 10 grammes 5 grammes on en a pas trop parlé mais quand on parlait de l'absorption et tout donc soignez le microbiote le stress sinon vous n'absorberez rien de toute façon donc on en revient à ça et les antioxydants très important parce qu'avec l'âge malgré tout les organes le foie et tout ça ils sont plus sollicités donc d'avoir toujours des antioxydants c'est très important des plantes qui supportent le foie les antioxydants c'est vraiment clé il y en a beaucoup dans l'alimentation déjà dans tout ce qui est coloré tout ce qui est orange tout ce qui est rouge le lycopène les fruits les fruits rouges etc c'est les raisins les polyphénols il y en a partout les antioxydants on va parler c'est les élus qui disent on doit en prendre des compléments alors ne prenez pas tout en même temps surtout il ne faut pas trop cumuler de plantes je pense que c'est important le but c'est pas de faire le télé-shopping des compléments il y a des choses qu'on peut apporter par l'alimentation donc on a tous une alimentation plus ou moins riche en magnésium en oméga 3 le magnésium c'est un chocolat noir à 70% il y en a plein dans les oléagineux donc selon votre alimentation selon ce qui vous plaît adaptez aussi la complémentation puis ça vaut le coup pour le coup de faire un petit bilan sanguin même si c'est pas toujours hyper précis pour savoir ce dont on manque il y a des profils qui vont plus ou moins manquer de fer ou de zinc donc plus de magnésium donc vous faites ça une fois tous les 3-4 ans en plus c'est remboursé par la sécurité sociale aucun problème un petit bilan sanguin vous regardez où vous en êtes vous voyez c'est votre alimentation s'il vous apporte au moins les principales vitamines et minéraux et en fonction de ça vous pouvez cumuler des acides gras des post-biotiques des plantes ou des antioxydants mais ne cumulez pas par exemple 50 plantes différentes et puis voilà faites-vous conseiller posez des questions au labo et faites-le de manière sensée et puis posez des questions à Caro si vous avez encore des doutes voilà bon les amis je sais pas que on peut se faire la soirée ensemble si vous voulez il n'y a pas de soucis je vais chercher l'apéro mais il est déjà 20h23 20h20 ça fait 1h20 que nous sommes en direct donc Caro on va te laisser retourner à ta vie chers amis nous allons vous laisser aller dîner retourner à votre vie vos maris vos enfants qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait devant son téléphone je m'informe ok j'apprends sur mon well aging bon on espère que ça vous a plu que vous avez appris plein de choses Caro un grand merci toujours comme comme d'habitude pour tout ce savoir qui est le tien et cette passion avec laquelle tu nous le transmets et on vous souhaite à tous une très jolie soirée un bel été de bonnes vacances et si vous avez d'autres questions vous les posez sous ce live et on tâchera d'y répondre Eliane Caroline ou moi le live sera en replay pour répondre à quelques questions voilà le live sera en replay bien sûr puisque je vais le laisser là maintenant tout de suite Caro gros bisous merci pour tout salut Caro au revoir tout le monde et on se tient au jus salut les filles à bientôt merci les filles merci bye